Hum, j'ai besoin d'un peu d'aide. Voyons voir. Bingo, je vais avoir une note d'enfer. Hein? Ah, j'ai pris la route panoramique pour venir en classe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai manqué? Jolies chaussures, n'est-ce pas? Elles sont uniques en leur genre. C'est le seul modèle au monde. Wow! Hé hé! Tu veux des réponses? Mon gadget les a tous. Pas mal, hein? Je sais. Hashtag chanceuse, on dirait. J'arrive, mademoiselle. J'ai trouvé deux modèles en 41. Euh, non. Que pensez-vous de celle-ci? Non. Oh, d'accord. C'est agaçant. Celle-ci? Hum, celle-là? Quelle horreur. Oh, pas question. Ça suffit. Je vous en prie, donnez-moi une dernière chance. Ah, il faut que je trouve quelque chose. Ouh, je sais ce que je vais faire. Des chaussures unies, pas de problème. Un joli foulard va les transformer. Il suffit de le couper à la bonne taille. Et quoi de mieux que des semelles dorées? Ça leur donne un petit quelque chose en plus. Parfait. Je m'ennuie. Est-ce que celles-ci vous plaisent? Me plaisent? Vous plaisantez, je les adore. Est-ce qu'elles sont à ma taille? Oh là là, j'ai réussi. Tes chaussures sont splendides. Merci, merci. Vous méritez un gros pourboire. Prenez tout. Je suis un homme chanceux. En route pour les Bahamas. Wow, cet endroit est super joli. Et regardez-moi toutes ces chaussures. On dirait une cave au trésor. Il me faut absolument celle-là. Juste cette paire. Est-ce que c'est suffisant? Euh, un dollar. Ça ne couvre même pas les lacets. Vraiment? C'est tout ce que j'ai. J'en ai tellement envie. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai ce modèle de l'année dernière. Oh! Je devrais les essayer. J'espère qu'elles sont à ma taille. Voyons voir. Jusqu'ici, tout va bien. Hum, mais il manque quelque chose. Ces chaussures auraient bien besoin d'une petite amélioration. Dans des cas comme celui-ci, on fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Par exemple, si vous voulez des sandales à lacets, il suffit de les faire soi-même. Trop mignon. Waouh! Je les prends. Youpi! À bientôt! Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir y aller. Mais je n'ai rien à me mettre. Enfin. Une autre fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chemise? Une robe? Un truc? Peu importe. Quoi d'autre? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Go! Waouh! Hein? Ouf! Ce n'est pas trop tôt. Merci. Êtes-vous une vraie fée? Hé! Vous vous moquez de moi? Non! Oups! Pardon. Je pense que tu vas aimer cette tenue. Waouh! Magnifique! Je ne sais pas. Ce n'est pas à ça que je pensais. Essaye ça. Ah! Voilà qui est mieux. J'adore! Ouf! Quel soulagement! Amuse-toi bien à la fête. Je vais leur en mettre plein la vue. Cet endroit est incroyable. Waouh! C'est joli ici. Oh! Salut! Est-ce que c'est la même robe que moi? Qu'est-ce que c'est gênant. Oh non! C'est inacceptable. Je dois faire quelque chose. Ce jupon devrait faire l'affaire. C'est une couleur totalement différente. Euh, allô? Du tissu, s'il vous plaît. Je vais en faire un truc unique. Personne d'autre ne portera ce que je porte. C'est certain. Ok! Encore un détail ici et là. Et j'ai terminé. Oh! Je suis de retour. Waouh! Ta tenue est magnifique. La couleur est super cool. Ouais, je savais que tu dirais ça. Viens, on va danser. J'arrive! Je ferais mieux d'aller en cours. Mais je vais vérifier une dernière fois ma tenue. Je dois être belle. Parfaite, comme d'habitude. Attends. Oh non! Les lanières de mes chaussures sont trop petites. Comment ai-je pu ne pas remarquer ce détail plus tôt? Je peux laisser personne voir ça. Oh mon Dieu, vous voyez? Comment peut-elle venir à l'école dans cet état? Oh, je serais tellement gênée. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez. C'est ce qu'il y a de pire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai la solution. Ce stylo va tout résoudre. Je dois être rapide. Je vais juste tracer une ligne sur mon orteil. Je veillerai à ce qu'elle corresponde à la sangle. Je ferai ensuite la même chose de l'autre côté. Ça va beaucoup mieux. Ce stylo va devenir un outil indispensable à la beauté. Je ne veux pas être en retard en classe. Ouah, c'est trop cool! Quelle couleur! Et voilà! Génial! Oh, je n'aime pas du tout ces aiguilles à tricoter. Mais ça fait du bien de passer un peu de temps avec ma petite fille. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Et voilà! C'est parfait! Ma chérie! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Hein? Oh, tu m'as tricoté un pull? Merci! Tiens, voilà! Ouah, il est lourd! Alors, tu aimes? Merci! Il est génial! Si jamais je laisse ça à l'école, on va se moquer de moi! C'est pas bon pour ma réputation! Ah ah! Regardez comme elle est habillée! Bouh, regarde! Non, il n'y a pas moyen! Je ne veux pas de ça! Hé, mamie! Oh, elle s'est endormie! Mince, qu'est-ce que je peux bien faire? Une seconde! J'ai une idée! C'est le moment de tenter un truc! Je vais faire en sorte que ce pull m'aille mieux. Je vais juste changer ce col roulé en robe. Ouais, ça le fait! Maintenant, il me reste à faire quelque chose de ses manches. Hé, j'ai juste à les nouer derrière mon dos! Juste un petit nœud plat vite fait. Et je cache les bouts par-dessous pour ne pas les voir. Et voilà comment transformer un pull hyper large en une jolie robe! Oh, mamie est trop mignonne! Je vais la laisser dormir. Elle en a besoin. Elle est si attentionnée avec moi. Voyons si les autres veulent encore rire de moi. Waouh! Sa robe est trop classe! Merci! C'est ma grand-mère qui l'a faite! Wouh! C'est l'heure de faire la fête! Salut! Je t'ai apporté un cadeau! Waouh! Merci beaucoup! De rien! J'ai trop faim! J'adore recevoir des cadeaux! Je me demande ce que c'est! Oh! C'est trop excitant! Alors? Qu'est-ce que c'est? Il n'a vraiment aucun sens du style! Alors, tu aimes? C'est une jupe? Elle est un peu grande! En fait, c'est un pantalon! J'adore la couleur! Oh non! C'est horrible! Attends! On peut réparer ça! Oh! Ok! Essayons! Allez! C'est le moment de sauver cet anniversaire! Voici un pantalon vraiment gigantesque! Il me suffit de prendre une paire de ciseaux. Je découpe juste une jambe. Voilà! Et je la retire! Ce n'est plus un pantalon maintenant! Je l'enfile sur ma tête! Et cette jambe devient une manche! Et voilà! Cet affreux pantalon est devenu un top! Salut! Je suis de retour! Ouah! Trop belle! Je ne savais pas que ce pantalon faisait aussi t-shirt! Ah là là! Les garçons! Ces vacances vont être géniales! J'ai trop hâte d'être toute bronzée! Et j'ai fait des folies sur les achats! Tu verras! Bouclons cette valise! Je ne dois rien oublier! Surtout mon chapeau! Je ne peux pas prendre ces chaussures! Il me faut plutôt des sandales! Où l'est-je laissé traîner? Ah! Une souris! Elle a grignoté mes sandales! Rêlez-moi, stupide rongeur! J'ai dit « Donne! » Ah! Allez! File d'ici! C'est bon! Elle a disparu! Hé! Ça me donne une idée! Je peux prendre ces bottes et en couper le bout! Et voilà! C'est propre! Et maintenant, je coupe tout le long ici! Et voilà le résultat! Ça me fait une nouvelle paire de sandales! J'adore! Prends ça dans ta face de souris! Attention la plage! J'arrive! C'est le jour de la lessive! Heureusement que je n'ai pas trop de linge à laver! Oh! Mon jean préféré! Je l'adore vraiment! Et voilà! Juste une petite machine! C'est parti! Ça devrait aller vite! Je vais quand même vérifier l'heure! Je vais m'asseoir et attendre ici! Ouah! On en apprend tous les jours! Oui! J'attends que mon linge se lave! Oh! C'est fini! Je te rappelle! Ok! Voici ma jupe! Quoi? Mais pourquoi est-elle aussi petite? Non, non, non! C'est pas possible! Pas mon jean préféré! Ouf! Il a l'air normal! Je vais quand même l'essayer pour être sûre! Allez! Rentre! Je dois tirer plus fort! Oh! C'est inutile! Il a dû rétrécir lui aussi! Mon jean est fichu! Je suis dégoûtée! Ma journée est fichue! J'ai l'impression d'avoir été trahie par cette machine à laver! Hé! J'ai une idée! Peut-être que si je l'enfile à l'envers, je peux remonter les jambes! Et... Je tire dessus! Ouais! Ça a marché! Je suis rentrée dedans! Bye bye la jupe! Je n'ai plus besoin de toi! Ouais! Mon jean préféré me va encore! Et il est encore plus près du corps! Je vais finalement passer une bonne journée! On dirait que c'est la bonne adresse! Oh! Ce doit être mon colis! Une livraison pour vous! Ouais! J'adore recevoir des colis! Celui-là vient d'Australie! Ouvrons cette boîte! Allez! Je dois retirer ce scotch! Oh! Ça ne sert à rien! Mais oui! Utilisons des ciseaux! Haha! C'est plus efficace pour couper le scotch! Je coupe bien toute la longueur! Et voilà! Je peux ouvrir le carton? Oh non! J'ai découpé ma veste! Elle est fichue! C'est une catastrophe! Je peux peut-être faire quelque chose! Allez! Je vais l'enfiler et voir ce que je peux faire! Je vais reprendre les ciseaux! Je vais continuer de couper là où c'est déjà déchiré! Voilà! Et je fais tout le tour! Je peux maintenant utiliser le bas pour faire une jupe! Les boutons m'aideront à la faire tenir! Et voilà! Ça me fait un joli petit ensemble! Wow! Ce look est incroyable! Je dois faire une photo! Ces selfies vont m'attirer des likes! Et voilà! Je vais publier celle-là! Oh! J'espère qu'ils vont aimer! Ça y est! Ils me trouvent trop cool! Oui! Mon Dieu! Il me faut un nouveau look! Je peux enlever ça! Plus besoin de ces lunettes! Merci beaucoup! Et il faut que j'arrange ce chemisier! Salut, Mindy! Donne-moi ça, Lily! Maintenant, la fête peut commencer! Ça va faire super ici! Tout le monde aime la pastèque! Et ça va donner à ma fête une ambiance exotique! On ferme les rideaux! Voilà! Je crois que c'est prêt! Pas mal du tout! Sauf que... J'allais presque oublier... Ma pastèque! Comme elle est belle! Je vais la porter dans le salon! Oh! Non! Non! Le monde est si cruel! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah! Je sais! Le magasin est fermé! Mais il me faut une pastèque! Je vais me débrouiller! Hmm... Je ne suis pas au bon endroit! Peut-être que j'en trouverai une ici! Je crois que c'était une mauvaise idée! Oh! Oh! Enfin! De délicieuses pastèques! Mais dans quel état est mon t-shirt? Ce n'est pas le plus important! Ah! Zut! Je n'ai pas importé de sac pour la transporter! Mais peut-être que je n'en ai pas besoin! S'il agrandit les trous dans mon t-shirt, je pourrais m'en servir! Il est fichu de toute façon! C'est bon! Ça devrait suffire! Je n'ai qu'à l'enlever et le retourner! Et puis, je fais un nœud ici! Ça va être super pratique! C'est la taille parfaite pour cette pastèque! Et je peux la rapporter chez moi! C'est vraiment parfait! Allons-y! Me voilà enfin rentrée! Je vais mettre ma pastèque juste ici! Ce t-shirt m'a vraiment sauvé la vie! Hé! C'est de la pastèque! J'en veux une tranche! Elle est super bonne! Hum, j'adore! C'est l'heure de sortir la poubelle! Oh! Quelle fatigue! J'ai besoin d'un jour de repos! Bah! Ça sent mauvais! Oh non! Voilà Chris! Il ne faut pas qu'il me voie comme ça! Je suis sapée comme une poubelle! Il me faut une solution! Et vite! Mais pourquoi est-ce qu'il s'est assis là? Je vais me cacher jusqu'à ce qu'il s'en aille! Allez Chris! Va-t'en! Oh non! Il approche! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix! Je plonge! Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite! Aïe! Maintenant je ressemble vraiment à une poubelle! Mais bon, moi j'ai toujours ma dignité! Non! C'est une mauvaise idée! Allez! Réfléchis! Il doit bien y avoir une solution! Je peux peut-être utiliser des déchets! Au grand mot les grands remèdes! Ça aurait pu être pire! Quoi? Mais c'est incroyable! Ça va l'ami? Euh ouais! Va-t'en! Une seconde! Je te connais! Luna! Salut Chris! Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un clochard! Pas besoin d'être méchant! C'est vraiment une tocarde! Que méchant c'est! Non! Ça ne doit pas être si difficile! Ça commence à faire long! Ah! L'aubaine! Mais qu'est-ce que... Il me faut cette robe! On l'échange? C'est complètement folle! Je savais que ça ne marcherait pas! Ça y est! Je crois que j'ai trouvé! Je vais tirer mes manches comme ça et passer mes bras par le col de mon cul. Ensuite, je fais un joli nœud sur le devant et un joli nœud derrière mon cou. C'est super mignon! Ah! Mes cheveux! Voilà qui est bien mieux! Mais... Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite! Euh... Chris? Hé! Reviens! Tiens! Salut! Comment ça va? Salut Luna! Que classe! Dis donc! Oh, tu es trop gentil! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il est drôle! Oh! J'ai reçu un message super mignon! Pas possible! Regarde! Chris veut sortir avec moi! Quoi? Jalouse? Mais attends! Regarde ça! Il se veut sortir avec moi aussi! Comment est-ce qu'il ose me faire ça? Ah! Les hommes! Il doit y avoir une erreur! T'as raison! Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi? Seul de nous deux peut sortir avec lui, d'accord? Ok! Et ça va être moi! Ouais! C'est ça! On va bien voir! Je vais lui en mettre plein les yeux! Ah ouais! Tu veux la jouer comme ça! J'allais justement mettre ce rouge à lèvres! Oh! Dommage pour toi! Ne t'en faites pas pour moi! J'adore ces boucles d'oreilles! Je comptais pas les mettre de toute façon! Celles-ci sont beaucoup plus classes! Si ça te fait plaisir de le penser! Si ça te fait plaisir de le penser! J'ai plus qu'à prendre mon sac! Moi aussi! Celui-là! Tu plaisantes! Il était pas assez beau pour moi de toute façon! Ce dîle me va super bien! Il est à moi! Non! À moi! Mais lâche! Je l'ai vu avant toi! Arrête! Toi d'abord! Oh! Regarde ce que tu as fait! Tu peux le garder! Bonne chance! Mais! Mais! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je peux pas mettre ça! À moins que... Je vais le déchirer un peu plus! Et puis je passe mes bras dans les jambes! Et ma tête dans l'ouverture! Voilà! Comme ça! Maintenant, je l'ajuste un peu! Wow! C'est vraiment la classe! Et je suis prête! Pas si vite! Pas mal, hein? J'avoue, tu t'es dépassée! Salut! Laisse-moi partir! Chris? C'est qui avec lui? Wow! Salut les filles! Oh! Des jumeaux! Oublions tout ça! Après toi! Ouais! J'attends juste Mindy! Ah! La voilà! Je te laisse! Salut! Ça va? On y va? Hein? Je peux pas me lever! C'est bizarre! Tu vas pas d'être contente! La peinture est fraîche! Non! J'avais pas vu les croutons! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux pas bouger! Je suis collée au banc! Ça arrive assez souvent! Qu'est-ce que je peux faire? Au fait, j'ai utilisé de la peinture ou de la colle? Oups! Comme si de rien n'était! Ça sert à rien! Je suis coincée! Attends! J'ai peut-être une idée? Je pensais que ça marcherait! Tire plus fort! Allez! Tire-toi de mon banc! Ouf! Ça a été dur! Je suis épuisée! M'en parle pas! Ça va derrière? Dis-moi la vérité! Il est fichu, n'est-ce pas? Complètement! Mais attends! Je crois que je peux t'arranger ça! Il me faut juste deux ou trois choses! Merci beaucoup! J'adorais ce jean! Allez, au travail! Fais-moi confiance! Je vais juste ajouter un peu de peinture sur ton jean! Je vais même utiliser des pochoirs! Tu vas avoir une classe d'enfer! Encore quelques petits clignes ici! Et ça, ça va faire super joli! Je devrais me lancer dans la mode! Voilà! Pour ce côté! Et maintenant, le devant! Grâce à ce bout de carton, tu n'auras pas du tout de peinture sur la peau! Je devrais carrément me faire payer pour ça! Ok! Encore quelques détails! Et voilà! Terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Waouh! Mais c'est super beau! Et mon jean est unique au monde maintenant! Tu es génial! Tu aurais fait la même chose pour moi! Allez, on y va! Ah! Où est ma peinture? J'ai dû la poser quelque part! Ouf! J'ai croyé que je l'avais perdue! Oh oh! Je viens de faire une grosse erreur! C'est parti! Donne tout ce que t'as! Il faut qu'on en finisse! Ce jean est à moi! Euh... Regarde ce que tu as fait! On peut quand même s'en sortir! Oh! Bonne idée! Waouh! C'est magnifique! Tiens! C'est mignon! Waouh! Une robe en jean! Sympa! À toi, Mia! Incroyable! Allez, dépêche-toi! J'essaye! Pourquoi c'est si dur d'enfiler un jean skinny? Oh! Deux minutes! Ça me fait mal de regarder ça! Je crois que c'est bon! Euh... En fait, non! Je vais tenter avec un angle différent! Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'en ai pas pour longtemps! Tu vois, je fais passer mes orteils! Fiu! C'était dur! Bon, on passe à l'autre jambe! Oh oh! Je n'aime pas ce bruit! Oh non! Tout va bien! Je peux régler ça! Avec tes ciseaux! Il faut juste que je trouve le bon endroit de l'autre jambe! Ça m'a l'air bien! Comme ça, je vais découper le jean! Voilà! On coupe tout! Hum... Je n'avais pas prévu ça! Il faut que j'égalise maintenant! C'est de plus en plus court! Bon! Arrête! Donne-moi ça! Si tu y tiens! Mais je m'en sortirai bien toute seule! Oui, oui! Pose ce qu'il reste de ton jean sur la table! Et prends une paire de ciseaux! Découpe la partie la plus longue en suivant une diagonale! Comme ça, on a un short! J'ai des petits strass! Je vais en faire des bandes! Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser! On va personnaliser ce short! Il va nous falloir un pistolet à colle! Je vais mettre un point de colle sur l'extrémité du short! Et je colle dessus la bande de strass! Je vais faire ça sur tout le short! Avec des bandes de couleurs différentes! Voilà! J'ai fini! Pas mal! J'espère que ça va plaire à Mia! Vas-y, essaye ça! Mais non! Il est trop beau! Merci, Betty! Avec plaisir! Tu es la meilleure! Je suis bien! Dernière retouche et je suis prête! Betty! Regarde-moi cette chambre! Tout est en bazar! Quelle honte! Il y a du maquillage et des vêtements partout! Range-moi tout ça, jeune fille! Euh... Ce n'est pas si terrible! Tu te moques de moi! Je ne peux même pas... Oh! Bon, d'accord! Je vais ranger! Oh! Il y a quelque chose là-dedans! Hmm... Ça me donne une idée! Une idée pour mieux ranger! Je peux utiliser tous ces vieux jeans! Hmm... Ça vaut le coup d'essayer! Je vais faire un peu de place! Voyons voir ce qu'il y a dans ce carton! Il y a beaucoup de jeans! Au moins, ils vont servir à quelque chose! Au travail! J'ai pris mes bons vieux ciseaux! Je vais commencer par ce jean! Je vais découper la poche arrière! Il faut que la poche soit intacte! Je vais en découper deux ou trois autres! Et maintenant, je prends un tissu couleur jean! et je dépose un trait de colle sur le côté! Je colle ce lacet de chaussure dessus! Et pareil de l'autre côté! Je vais faire un nœud avec ce qui dépasse! Ensuite, je mets de la colle à l'arrière des poches! Pas besoin de beaucoup de colle! Je vais la retourner et je la fixe sur le tissu! J'appuie bien! Il ne faut pas que ça bouge! Je vais coller les autres poches! C'est la dernière! Voilà! Fini! Alors, où est-ce que je vais l'accrocher? Ici, c'est parfait! Ça fait un beau rangement! Tu m'entends? Range ton maquillage là-dedans! C'était si dur que ça! Oh, merci maman! Je ne veux plus voir de bazar! Maman? Je ne veux rien dire! Wow! Ce dessin est superbe! Oh! Je peux piéger Mia! Tout doucement! Elle ne se doute de rien! Chut! Bouh! Oups! Qu'est-ce que... Comment tu as fait ça? Wow! Fais voir! Mia! Tu m'enlèves mon pantalon! J'ai une super idée! Je vais personnaliser ton jean! D'abord, je vais tracer mon dessin au stylo normal! Il me plaît! Et maintenant, je repasse au marqueur! Je vais ajouter de la couleur! Il ne faut pas que je dépasse! Ça va être trop beau! On peut laisser libre cours à son imagination! Je vais ajouter quelque chose en bas de la jambe! Je vais faire un petit chien! D'abord, je le dessine au stylo! Et ensuite, je le colorie! Pas à dire! Ce jean sera super original! Trop beau! On va passer à la poche arrière! Je devrais en faire mon métier! Je pense que c'est bon! Mais non! Comment tu trouves? Wow! Je ne sais pas quoi dire! Tu as un vrai talent! C'est bon! Je sais quel est mon jean préféré maintenant! Il est trop sympa! Merci, Mia! Oh! Attends! Tiens! Tu es sérieuse? D'accord! Mais tu m'en dois une! Bien sûr que je vais à la soirée! Salut les oursons! J'espère qu'il y aura des mecs mignons! Betty, tu joues avec moi? Va-t'en! Je suis au téléphone! Mais non! Il vient! Oh! Je vous aime quand même, mes nounours! Je me demande de quoi parle Betty! Je dois rester discrète! Oh! Intéressant! Recule! Oh! T'es pas drôle! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Hmm! Je pourrais me faire passer pour une créatrice de mode! Les vêtements de Betty sont super classiques! Je peux les rendre plus stylés! Il faut juste couper ici! Oh oui! C'est beaucoup mieux! Il est trop! Attends! C'est à moi, ça! C'était quoi, ça? Arrête! Quoi? T'es vraiment une gamine! Donne-moi ça! Je peux le mettre à la poubelle! Mais je me suis bien amusée! Attends! Je n'ai peut-être pas à le jeter! Je peux toujours le mettre! Il faut d'abord que je le plie en deux! Et je vais couper au milieu! Il faut que je coupe bien droit! Je vais enlever les manches! Et maintenant, je découpe des bandes! Je m'arrête juste avant d'arriver au col! On dirait un peu un pompon quand je le déplie! Je vais étaler toutes les bandes! Je vais prendre ces deux-là et les attacher ensemble! Je vais continuer d'attacher le reste! C'est comme si je faisais une presse dans mes cheveux! Je vais faire des nœuds tout en bas! Je veux que ça ressemble à un filet! Waouh! Pile ce que je voulais! Mais je ne peux pas encore le porter tel quel! Là, c'est mieux! Oh là là! C'est trop mignon! T'es toujours nulle! Je suis prête à faire la fête! Je peux peut-être retoucher son sac aussi! Mia, non! J'ai trop hâte d'être à ce rendez-vous! J'espère qu'il va bientôt arriver! Il m'a posé un lapin! Tu es où? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça? Hum! Un milchak délicieux! Hein? C'est Mia? Mia, hé! Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir! Ça fait longtemps! Oh! Oh! Oups! Ma jupe est morte! Alors que j'ai un rencard! Ah bon? T'inquiète? Je gère! Détends-toi! J'ai toujours une tenue de rechange, ça m'arrive souvent! Mon haut n'a pas de problème, c'est ma jupe! Essaye quand même! Ouais! Voilà! Continue! Pourquoi je fais ça? Ça ne m'a pas l'air d'aller! Je vais t'aider! Il faut qu'on fasse passer les bretelles! À quoi ça sert? Comme ça, on peut le faire glisser! Et le transformer en jupe! Enlève celle d'en dessous! Une toute nouvelle tenue! Oups! Oh là là! Tu es la meilleure! Oh! Il arrive bientôt! Oh! Bon courage! Merci! Merci! Ma boisson! Merci! Attention! Oh! On m'appelle! Attendez! Non! Pas une deuxième fois! Je suis tellement désolée! Je suis extrêmement maladroite! Attendez! J'ai une idée! On peut peut-être se servir de cette écharpe! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais m'enrouler dans l'écharpe en gardant les deux bouts! Ensuite, je vais passer les deux bouts dans ma bague! Je vais glisser la bague vers le bas! Comme ça! Ça va serrer l'écharpe! Je vais passer les deux bouts derrière mon cou et faire un nœud! Comme ça! Vous êtes superbes! Ça vous va à merveille! Je suis tellement soulagée! Je vous en prie! Asseyez-vous! C'est reparti! Pardon! Je suis un peu stressée! Pfiou! Te voilà! Désolée d'être en retard! C'est pour toi! Oups! Je n'ai pas fait exprès! Oh non! Non! J'imagine qu'on ne va pas se revoir! Betty! Je n'ai plus de change! J'en ai marre! Je vais rester célibataire! J'adore trop ça! Si seulement je ne pouvais me nourrir que de chocolat! Oh! Et de glace, bien sûr! Wow! Ça fait beaucoup de cochonnerie pour une seule personne! Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu manges directement du sucre! Si tu continues de manger comme ça, tu ne vas plus ressembler à ça pour encore très longtemps! Tu dois avoir raison! Mais est-ce que ce serait si grave? Oui! J'ai enfin obtenu tout le chocolat dont je rêvais! Ouh! Je n'ai pas envie de ça pour moi! Je dois me mettre au sport! J'arrête de traîner en pyjama! Il y a forcément des vêtements de sport quelque part là-dedans! Mince! C'est le seul legging que je trouve! Et alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais regarde! Il ne me va pas! Écoute! Je suis sûre qu'on peut bricoler quelque chose pour qu'il ressemble au mien! C'est une super bonne idée! Je vais le mettre bien à plat! Et ensuite, j'aurai besoin de ciseaux! Je vais le couper pour le raccourcir! Je vais y aller tout doucement pour m'assurer que je coupe bien droit! Comme ça! Tout simplement! La même chose pour les deux jambes! Parfait! Il est prêt! Je peux l'enfiler! Wow! Il me va super bien! Et il est joli! Bien joué! Il est génial! Merci! Allez, on va courir! Je dois juste finir de faire mes lacets! Je devrais sans doute jeter ce chewing-gum! Je veux le mettre juste là! Oh! Quelqu'un m'envoie un message! Oh là là! Cet entraînement est super dur! Stop! Non! Je t'ai dit d'arrêter! Pourquoi tu ne m'as pas écoutée? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est du chewing-gum? Je me suis assise sur un chewing-gum! Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chewing-gums traîner partout? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce legging maintenant? Tu sais quoi? C'est à toi de l'enlever! D'accord, mais je ne sais pas vraiment comment faire! Ne t'oppresse pas, surtout! Oh! C'est idiot! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Il y a forcément quelque chose à faire! Attends une seconde! J'ai une paire de ciseaux! Jamais de la vie! Je ne veux pas d'un trou dans mon legging! Écoute, fais-moi confiance! Je sais que ça fait peur, mais ça va carrément marcher! Je te le promets! Je vais juste commencer par couper ton legging! Et voilà! Je vais juste enlever l'endroit avec le chewing-gum! Oui! Pile comme je l'imaginais! Regarde! Tiens! Essaie-le! Euh... D'accord! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Calme-toi et tourne-toi, s'il te plaît! Tu vois? Maintenant, tu les coince juste à l'intérieur! Ah! C'est plutôt mignon! Ah! Mais je n'ai toujours pas de pantalon! Tiens! Tu peux prendre mon short! T'es super mignonne! Je suis trop soulagée que ça ait marché! Ok! Oui! Vous pouvez entrer! Oh! On dirait qu'il faut faire la queue avant d'entrer! J'espère qu'il ne faut pas attendre trop longtemps! Oui! La queue avance encore! Wow! Très joli! Entrez! Euh... Non! Non! Pas possible! Quoi? D'accord! Je m'en moque! Je ne voulais pas y aller de toute façon! Il faut que les gens apprennent à mieux s'habiller s'ils veulent entrer! Et c'est lui qui dit ça? Alors que son classique est ennuyeux à mourir! Attends! Je peux peut-être essayer avec cette tenue? J'ai dit non! Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour entrer! Les cheveux lâchés et les lunettes rangées! C'est parti! Encore vous? Non! 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 Bon sang! Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se le mettre dans la tête? C'est pas juste! Il est tellement méchant! Et si j'utilisais ces ciseaux? Ça fonctionnerait? Attends! Ça pourrait vraiment marcher! Désolée, mon sac! Mais je dois te le découper! Et voilà! J'ai enlevé le fond! Maintenant, l'étape suivante! Je le porte comme un débardeur! J'ai besoin d'autre chose pour que cette tenue en envoie vraiment! Ma créole devrait faire l'affaire! Parfait! Maintenant, c'est sûr que je rentre! Wow! Bon, d'accord! Vous pouvez entrer! Oui! Je savais que ça marcherait! Je dois juste passer par mon casier! Oh! Il est vraiment trop mignon! Salut! On se voit plus tard, mon beau! Oh là là! Il est juste là! Salut! Il ne m'a même pas remarqué! C'est trop injuste! Oh! Elle pleure là-bas? Effectivement! Je me demande si je peux faire quelque chose! Je sais qu'elle est à fond sur Jared! Tu sais quoi? Je vais aller lui parler! Salut! Tu pleures à cause de Jared? Écoute! Je crois que je peux t'aider à attirer son attention! Je t'assure! Prends mon bracelet et fais exactement ce que je te dis! D'accord! Je peux faire ça! J'espère vraiment que ça va fonctionner! Très bien! D'abord, je dois déboutonner et enlever mon gilet! Et ensuite, elle a dit que je devais le mettre à l'envers! Ok! Ça, c'est bon! Maintenant, le bracelet entre en jeu! Cette étape peut être un peu difficile! Je dois attraper les deux bouts dans mon dos et les faire passer dans le bracelet! Ensuite, je dois tirer! Jusqu'à ce que ce soit bien serré! Maintenant, il faut que j'attache le dernier bouton à l'avant! Et je vais simplement plier le gilet pour qu'on ne voit pas le bouton! Parfait! Maintenant, j'enlève mes lunettes et je détache mes cheveux! C'est bon! Je crois que je suis prête à primer avec mon nouveau look! Wow! Mais qui c'est ça? Elle est sublime! Salut! Je t'ai acheté ce nounours parce que je sais que tu aimes mes peluches! C'est quoi ce délire? Et d'où sont sortis tous ces garçons? Oui, c'est vrai que c'est logique! Wow! Je dois être un peu fatiguée! Attends, c'est quoi ça? Non! Pas possible! Je ne raterai cette soirée pour rien au monde! Et je ne peux pas sortir dans cette tenue! Bon, calme-toi et réfléchis un peu! Je peux me maquiller avec les deux mains à la fois! Ça va forcément me faire gagner du temps! Oh! Ces boucles d'oreilles sont tellement dures à mettre! Oh! J'ai cassé ma brosse! Et maintenant, j'enfile ces escarpins rouges du tonnerre! Oui, c'est sûr que j'ai bien choisi! Mais qu'est-ce que je vais mettre comme tenue... Trop chic! Trop décontractée! Oh! Et je crois que c'est la tenue parfaite! Oui, c'est vraiment la tenue qu'il me faut! Coucou! Tu es prête à y aller? Et... Oh non! Tu portes la même robe que moi? Mince! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut vraiment pas sortir comme ça! Oh! Attends une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Je sais comment arranger ma robe pour qu'elle ne ressemble plus à la tienne! Je vais juste croiser les bretelles, comme ça! Et maintenant, je vais devoir utiliser mes bons vieux ciseaux! Je découpe des fentes de chaque côté! Parfait! Wow! Elle n'a presque plus rien à voir avec la mienne! Tu vas vraiment être sublime ce soir! Salut! Oh! Wow! Elle est magnifique! Et moi, j'ai l'air... Eh ben, disons, moins magnifique! Dommage! Oh! Elle a l'air toute triste, tout nette! Hé! Je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral! Je vais très certainement avoir besoin de ces ciseaux! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non! Fais partie! Ne bouge pas! Je vais faire quelques arrangements! Il suffit de découper au niveau des coutures! Et voilà! Je suis géniale! Maintenant, on retire les manches! Wow! Sacré changement! Mais nous n'avons pas encore terminé! Oh, mes lunettes! D'accord, je vais les enlever! Après tout, mieux vaut être joli qu'ils voient clair! Enfin, je vais étirer un peu le tissu au niveau des coutures! Et voilà! Coucou! J'ai apporté le jus de fruits comme prévu! Et moi, les gobelets! Mais ce n'est pas tout! Tu vas voir! J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner! Miam! J'adore ça! Moi aussi! Tu sais quoi? On va l'ouvrir tout de suite! Oh! Regarde tout ce délicieux chocolat! J'en étale bien partout! Et voilà! Tiens! C'est pour toi! Génial! Merci beaucoup! Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine! Hum! C'est tellement bon! Merci! Pas de quoi! C'est ce que font les amis! Je vais m'en faire une aussi! Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout! Oh non! Tiens! Prends ma serviette pour essuyer! Super! Merci! Oh! J'espère que ça va marcher! C'est encore pire! Le chocolat s'est complètement étalé! Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution! Oh! Regarde! On va se servir de mes rubans! Hum! Je ne vois pas bien en quoi ça a réglé le problème! Fais-moi confiance! Allez! Retire ton eau et retourne-le! Bien! Maintenant, on va passer les rubans! Je vais les glisser par les bretelles! Comme ça! Ben! Tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête! Parfait! Bon! Mais ce n'est pas terminé! Je vais reprendre les extrémités du ruban! Je les fais passer à l'intérieur du top! Même chose de l'autre côté! Oh! J'ai compris! Je peux me débrouiller à partir de là! Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos! Salut les filles! On est venus pour le pique-nique! Ouf! On a sauvé ta tenue de justesse! Wow! Ton top est vraiment sympa! Oh! Merci! Allez-y! Servez-vous! Il y a plein de choses à grignoter! Voyons voir! Wow! J'adore cette tenue! Oh non! C'est beaucoup trop cher! Je vais quand même vérifier! Non! Je n'ai plus un sou en poche! Et dans l'autre? Un dollar! C'est toujours mieux que rien! Bon, tant pis! Je vais me débrouiller! Non! Pas ça! Pas ça non plus! Certainement pas! Oh! Oh! Ce voilà! C'est exactement ce que je cherchais! Oh non! Il est troué! Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh! J'ai une idée! Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici. Il faut faire bien attention à couper droit et proprement. Parfait! Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens. Voilà le trou! Je vais découper tout autour. Et voilà! J'ai transformé un pantalon troué en un top super mignon! Je suis un génie! Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie! Ouf! Il fait un temps affreux aujourd'hui! Bonjour madame! Voici notre carte! Merci! Oh! Un chien! Il est assis juste en face! Tout seul! Il regarde par là! Je vais lui faire un petit coucou! Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai un truc sur le visage? On dirait que le coup de foudre n'est pas réciproque! Oh! Wow! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ses cheveux sont magnifiques! Quoi? C'est ça son style de fille? Oh! Je crois bien que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux! Oh! On dirait que je vais avoir une nouvelle commande! J'arrive! Bonjour monsieur! Qu'est-ce que vous désirez? Wow! Vous portez bien le rouge! C'est ma couleur préférée! Oh! Eh bien merci! C'est gentil! Vous avez fait votre choix? Oui! Je vais prendre ça! S'il vous plaît! Est-ce qu'il vient bien de dire que le rouge est sa couleur préférée? Je ne porte rien de rouge sur moi, ni dans mes cheveux, ni sur mes vêtements! Ce n'est pas juste! Comment aurais-je pu deviner? Elle a toute son attention seulement parce qu'elle porte un tablier rouge! Elle est en colère contre moi juste parce que ce gars flirtait avec moi? Peu importe! Voilà pour vous! Bon appétit! Je n'arrive pas à le croire! Ce n'est pas juste! Oh! Monsieur? Voilà votre commande! Tenez! Super! Ça a l'air délicieux! Tous mes légumes rouges préférés dans la même assiette! Bon appétit! Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne mange que des légumes rouges? Oh non! Une autre fille! Et elle porte du rouge! Elle aussi la trouve belle! Tout ça parce qu'elle porte du rouge? Attendez! Peut-être que je pourrais! Ou alors je pourrais! Ça y est! Je crois que j'ai trouvé la solution! Voyons voir de quoi est-ce que je pourrais me servir! Oh! Mais bien sûr! Mon parapluie est rouge! Il me suffit de l'ouvrir! Eh bien! Il est temps de fabriquer une jupe à partir de ce parapluie! Wow! J'adore la forme et la couleur est éclatante! Oh! Il regarde par là! Salut! Comment ça va? Wow! Il faut que je lui offre cette jolie rose tout de suite! Cette rose me fait penser à toi! Car tu es adorable! Oh! Merci beaucoup! Ça te dirait qu'on aille faire un tour! Hein? C'est quoi ça? Un parapluie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça, moi? Ah! Ouh là! Je commence à m'endormir! Il est l'heure d'éteindre! Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien! Hein? C'est mon téléphone, ça? Où est-ce qu'il est? Ah! Le voilà! Qu'est-ce qu'il m'appelle? Allô? Coucou! Je suis à une fête et c'est trop bien! Rejoins-nous vite! On a tous envie que tu sois là! Ah! Je suis épuisée! Oh non! Quel jour on est? Oh non! Je n'y crois pas! C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de l'année! Comment ai-je pu l'oublier? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça devrait aller! Bien! Laissez-moi me jeter un petit coup d'œil dans le miroir avant d'y aller! Hé! Salut Penny! Je suis là! Salut tout le monde! Désolée pour le retard! Euh... Chérie, c'est quoi cette tenue? Oups! Oh! Euh... On n'avait pas dit qu'il y avait un dress code à cette soirée! Drôle de choix! Mais bon! Quelle horreur! Il ne faut pas que mon objectif voie ça! Ouais! Bon, je suis désolée de te le dire, mais ta tenue, ça ne va pas du tout! C'est un peu trop mignon! Il faut vraiment que tu te changes! J'arrive plus à croire que je me sois trompée à ce point! Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça! Non, aucun de ces nœuds ne va! Ils ont tous le même style! Plus de serre-tête à l'oreille! J'ai trouvé! J'ai ces deux pinces! Oui, je suis certaine que ça va marcher! Je vais enlever mes tresses! Et voilà! Et fait coiffer décoiffer! Maintenant au boulot! Bien, vous êtes prêts? C'est parti! Je vais juste relever mes cheveux et mettre la pince comme ça, puis je passe mes cheveux autour et je replace la pince! Et voilà! Ensuite, je passe les cheveux par-dessus! Et je mets quelques pinces pour que ça ne bouge pas! Et voilà! Tout est en place! Rien ne bouge! Génial! Bon, maintenant il faut faire l'autre côté! Et voilà! Plus de serre-tête à l'oreille à partir de maintenant! Hé Penny, me revoilà! Oh wow! J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux! C'est incroyable! Je n'arrive pas à croire que tu as réussi à faire ça si facilement! Wow! Regarde-la maintenant! Ses cheveux sont tellement mieux! Oh! Il faut absolument que je prenne une photo d'elle maintenant! Oui, allez-y! Prenez-nous en photo toutes les deux! Penses-tu qu'il soit plus facile d'être riche ou pauvre? Tout dépend de ta créativité! Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos!